donc bonjour à toutes et à tous et je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir donc à cette nouvelle web conférence de jury travail qui est à destination des chefs d'entreprise des rh des représentants syndicaux et des élus de cse aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous puisqu'il s'agit du temps de travail donc avant d'entamer cette web conférence juste quelques mots pour vous présenter jury travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore donc jury travail est le leader de l'informatique juridique en ligne c'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité juridique mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de lettres de courrier de contrat ou même d'accord qui vous feront gagner un temps précieux et enfin cet abonnement vous donne également accès à notre équipe de juristes qui est basée à rochelle et qui répondent à toutes vos questions par téléphone d'ailleurs à la fin de cette web conférence nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester gratuitement notre service en posant votre première question directement à nos juristes alors jury travail c'est également un réseau d'avocats auquel appartient maître françoise félicie avocate au barreau de paris que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc bonjour à vous maître et merci d'être parmi nous bonjour merci de m'accueillir et donc je vous communique également les comme d'habitude les coordonnées de maître félicie si vous avez besoin du moindre conseil juridique n'hésitez pas à la contacter donc comme d'habitude nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette web conférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre donc au cours de la conférence nous avons prévu 45 minutes nous allons essayer de nous y tenir même si le sujet est vaste et comme d'habitude et pour anticiper un petit peu une question qui que vous allez sans doute poser oui un replay de cette web conférence vous sera envoyé par email donc vous recevrez la vidéo quelques jours après après cette cette web conférence alors si vous voulez poser des questions au cours de la web conférence je vous invite à les poser dans l'onglet questions qui est à droite de l'écran vous avez bien trouvé l'onglet chat donc l'onglet questions est juste à côté donc n'hésitez pas et je remercie donc vivement ma collègue marine qui est chargée de vous répondre au cours au cours de cette web conférence en vous orientant vers certains de nos dossiers ou de nos actualités alors toutes les questions que vous nous avez envoyés ont été regroupés dans trois thèmes enfin en trois thèmes différents donc d'abord le temps de travail ce que nous dit le code du travail ensuite les aménagements du temps de travail qui sont possibles et enfin donc la négociation d'accord d'aménagement du temps de travail donc nous allons commencer par notre notre première partie et avec une question qui nous a été posée à de nombreuses reprises pouvez-vous nous rappeler maître ce qui est considéré comme du temps de travail effectif oui alors le temps de travail effectif et vous donner la définition que donne le code du travail et vous donner quelques exemples parce que ça sera un peu plus parlant donc le temps de travail effectif en fait ça désigne le temps pendant lequel le salarié est à la libre disposition de son employeur et qu'il suit ses directives et qui ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles c'est la définition à retenir alors pour être plus précise ce qui constitue du temps de travail effectif ça va être par exemple le temps de préparation quand on arrive sur son lieu de travail le temps d'habillage et déshabillage ça c'est du temps de travail effectif effectivement c'est le temps qu'on qu'on travaille effectivement donc on réalise une prestation pour l'employeur c'est le temps de déplacement à l'intérieur de la journée de travail pour le compte de l'employeur en revanche ce qui ne correspondra jamais à du temps de travail effectif ça va être la streinte en tant que tel mais on y reviendra le trajet du matin quand on quitte son domicile et qu'on va sur son lieu de travail ça c'est pas du temps de travail effectif la pause et les repos ça n'est pas non plus et le temps de restauration lorsque le salarié il a droit d'aller de sortir et d'aller manger ça c'est pas du temps de travail effectif voilà d'accord très bien alors une autre question qui nous a été posée plusieurs fois concerne donc les déplacements professionnels dans ce cas là est ce que le temps de trajet est à considérer comme du temps de travail effectif alors là du coup ça me permet de faire le lien que ce que je viens de vous dire le déplacement du matin non enfin en tout cas en droit français entre le matin quand on part de chez soi qu'on va sur son lieu de travail non c'est pas du temps de travail effectif le soir non plus ça c'est le droit français le droit européen considère que tout est du temps de travail effectif mais pas chez nous en revanche entre les deux c'est à dire que si je travaille par exemple dans un secteur où je dois me rendre chez un certain nombre de clients et bien là tous les déplacements qui sont compris dans ma journée de travail et qui surtout sont faits pour le compte de l'employeur et pour exécuter ma mission ça ce temps de déplacement là il est payé parce que c'est du temps de travail effectif donc par exemple les commerciaux quand ils vont visiter les clients c'est du déplacement professionnel dans le cadre de son activité ce pourquoi on est engagé donc c'est du temps de travail effectif c'est payé si vous allez sur un salon c'est pareil si vous prenez le train l'avion pour vous y rendre tout ça c'est du temps de travail effectif donc ça doit être payé très bien merci beaucoup et je sais qu'il ya pas mal de d'inscrits qui viennent du milieu médical c'est pareil pour les infirmières ou les aides-soignantes qui se déplacent à domicile les déplacements entre chaque patient est considéré comme du temps de travail effectif les conventions collectives parfois prennent certains arrangements avec ça mais en tout cas la loi et la jurisprudence sont venus recadrer dans le secteur en indiquant que les déplacements entre deux patients en tout cas pour le service à la personne notamment c'est du temps de travail effectif qui doit être rémunéré alors il ya une petite question que nous envoyer à anissa qui demande pourquoi le droit européen ne prévaut pas sur le droit français en fait on est on essaye de le faire prévaloir sur certaines dispositions quand ça nous arrange c'est à dire pour les déplacements professionnels des commerciaux par exemple on va considérer que le droit européen s'applique mais en réalité c'est le droit franco-français jusqu'à présent qui s'applique et alors dorian ne vous inquiétez pas on parlera des temps de pause un petit peu plus tard alors maintenant donc venons en aussi au vraiment au code du travail français qui fixe une durée maximale du travail par jour et par semaine quelle est cette cette durée de travail maximale qui est fixé et quelle est la durée normale entre guillemets quoi la durée normale depuis qu'on est passé aux 35 heures par les lois au bris donc c'est à dire en 98 on est à 7 heures puisque si on fait 7 fois 5 jours ça fait 35 donc ça c'est la journée dite normale et habituelle qu'on peut retrouver mais le code du travail nous fixe quand même une durée max donc la durée maximum par jour c'est 10 heures la durée maximum par semaine c'est 48 heures donc ça c'est les deux durées à retenir après il y a des exceptions on peut passer à 12 heures par jour à condos à condition d'obtenir enfin d'abord il faut que ce soit des cas d'urgence très exceptionnel il faut qu'on ait une activité accrue on est vraiment dans du dans du très très exceptionnel et là il faut l'accord de l'inspection du travail donc il faut le prévoir en amont s'il faut l'accord de l'inspection du travail il faut avoir le temps de prévenir et lui demander et l'autre exception à la semaine la semaine maximum c'est 48 et on peut aller jusqu'à 60 mais là encore il faut qu'on soit dans des circonstances exceptionnelles par exemple on est dans un secteur qui intervient pour la défense l'armée pour l'état et on a besoin un moment d'aller plus loin et là pareil il faut demander l'accord du cse et il faut demander l'autorisation à l'inspection du travail donc ça c'est les circonstances exceptionnelles d'accord mais effectivement enfin faut pas être trop dans l'urgence parce que l'accord du cse et de l'inspection du travail ça prend plusieurs jours oui alors toujours une petite question qui nous a été envoyé et ça nous avait été envoyé aussi enfin un cas un peu similaire nous avait été envoyé aussi par par email avant donc david nous dit qu'il part pour un stage dont j'imagine professionnel à barcelone et le son départ est le dimanche soir le dimanche doit-il être rémunéré c'est difficile de répondre oui ou non comme ça parce que chaque chaque cas est particulier en fonction de la situation contractuelle et conventionnelle ça dépend de ce que prévoit son contrat ça dépend de ce que prévoit les usages la convention collective la convention d'entreprise et deux branches je vous dirai mon coeur vous dirai en se basant sur le code du travail oui puisque c'est un déplacement qui fait pas pour lui mais pour le pour son travail donc ça doit être rémunéré après dans les détails il ya toujours quelque chose qui se cache dans les détails et quand on les juristes il faut qu'on voit les détails tout à fait merci beaucoup alors le nombre d'heures supplémentaires est donc lui aussi plafonné pouvez nous pouvez vous nous rappeler en fait le volant d'heures supplémentaires qui est qui est autorisé par le code du travail alors un point quand même important c'est que les heures supplémentaires elles doivent toujours être commandés demandés par l'employeur ensuite on a un volume qui est de 220 heures à l'année donc ça c'est le volume réglementaire il ya des conventions collectives qui peuvent prévoir un autre volume mais il faut retenir 220 heures par salarié et par an d'accord donc c'est le nombre à ne pas dépasser exactement alors une autre question alors très très précise qui nous a été envoyée peut-on demander à des salariés d'effectuer 56 heures de travail en une semaine donc on a bien vu qu'on était au delà du plafond prévu par le code du travail et leur accorder la semaine suivante en récupération tout en leur accordant une prime de 400 euros si on reste dans le droit commun je vous dirais non parce que premièrement comme je viens de vous le dire la durée maximum c'est 48 ou 60 circonstances exceptionnelles donc déjà si on fait 56 on n'est pas dans les clous et deuxièmement les heures supplémentaires elles sont payées avec une majoration donc il faut vraiment faire attention à ce point non seulement doivent être majorés mais surtout il faut que ça figure sur le bulletin de salaire heures supplémentaires avec le taux de majoration qui est légalement 25% les 8 premières et 50 les suivantes si vous vous si vous pensez que vous pouvez ne pas payer les heures supplémentaires avec cette phrase heures supplémentaires majoré mais qu'à la place vous versez une prime là en l'occurrence 400 euros eh bien vous risquez de payer deux fois parce que votre salarié il peut très bien dire cette prime elle correspond à autre chose elle correspond pas mes heures su donc moi je demande le paiement des heures su et deuxièmement si vous avez l'inspection du travail qui regarde au bulletin de salaire si il ya des heures su dont il a eu connaissance et qui va regarder le bulletin de salaire correspondant au mois où elles ont été faites il va dire ah bah moi votre prime moi je considère pas que c'est du paiement d'heures supplémentaires donc la réponse est non pas 56 heures dans la semaine et encore moins payer une prime pour payer pour pour rémunérer les heures supplémentaires d'accord très bien alors nous avons déjà eu une question sur le temps de pause et c'est le moment d'y arriver donc là aussi le code du travail fixe un petit peu les choses quelles sont les obligations à respecter en termes de temps de pause journalier et temps de repos hebdomadaire alors les pauses déjeuner vous l'avez abordé sont-elles rémunérées ou pas mettons un déjeuner professionnel par exemple peut-il être rémunéré et comment organiser également les astreintes alors les pauses on a tous le droit le code du travail accord d'une pause de 20 minutes au bout de six heures de travail effectif donc ça après l'employeur il peut aussi décider que cette pause de 20 minutes elle pourra être couplée avec une pause un peu plus longue voilà mais sachez que c'est au bout de six heures on a le droit à 20 minutes ensuite on a tous le droit à un repos quotidien de 11 heures et on a tous le droit à un repos hebdomadaire qui est donc de une journée donc 24 heures plus les fameuses 11 heures ça fait 36 heures le repos hebdomadaire en france on a tendance à le donner le dimanche puisque le dimanche a été érigé comme le repos dominical mais il y a certaines professions certaines branches d'activité où on peut déroger à ce repos dominical parce que c'est prévu par les textes c'est prévu par un décret c'est prévu par la convention il ya des autorisations spéciales la pause déjeuner donc comme je l'ai dit tout à l'heure elle n'est pas rémunérée puisque c'est du temps pendant lequel le salarié il peut vaquer à ses obligations c'est à dire j'entends par là il peut sortir de l'entreprise aller se balader au parc pas déjeuner s'il veut aller s'acheter un sandwich ça c'est son temps pour lui donc c'est pas rémunéré en revanche si l'employeur lui dit vous devez manger là à titre professionnel ah mais là on est dans une configuration d'un lien de subordination qui sait qui se retrouve en pleine activité et donc ça sera rémunéré d'accord très bien et concernant donc les astreintes comment on peut les mettre en place et les organiser les astreintes c'est déjà ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas du temps de travail effectif c'est du temps pendant lequel le salarié il peut vaquer à ses obligations quand même mais il doit être là pour répondre à des demandes c'est organisé par la loi et surtout par chaque convention collective avec donc ça doit être prévu dans un accord de branche ou un accord d'entreprise ça doit être rappelé dans le contrat de travail on doit expliquer dans quel cas on fait du des astreintes quelles sont les astreintes sont des astreintes administratives ou autre chose et comment elles sont compensées puisqu'elles sont compensées les astreintes elles sont compensées par une indemnité d'astreinte et si pendant l'astreinte on a l'obligation de travailler par exemple je fais une astreinte téléphonique chez moi il se passe rien j'ai une indemnité d'astreinte mais tout d'un coup quelqu'un m'appelle et me dit il faut aller sur le lieu de travail parce qu'il se passe quelque chose ben ça ça correspond à une intervention et cette intervention là c'est du temps de travail effectif donc il faut pour résumer prévoir dans un accord de branche ou un accord d'entreprise et surtout tout prévoir dans le contrat de travail d'accord très très bien donc ça fait l'objet de deux négociations à ce sujet là alors vous l'avez déjà mentionné un petit peu et vous avez parlé à plusieurs reprises d'accord de branche donc les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions beaucoup plus avantageuses que que le code du travail notamment en matière de repos journalier ou de temps de pause pouvez-vous nous donner quelques exemples en matière de repos journalier ou de alors je sais que la convention collective FEAP c'est une convention qui concerne le médico-social elle a des dispositions vraiment très spécifiques puisque on travaille plus sur la semaine mais sur la quinzaine et du coup on a des repos qui sont calculés un peu différemment dans l'animation également on est sur un peu du dérogatoire puisqu'on va calculer des temps de pause un peu différent les particuliers employeurs aussi c'est des conventions qui sont très spécifiques voilà après il ya tellement de conventions collectives qui correspondent aux domaines d'activité que je n'ai pas recensé toutes les spécificités mais celle ci c'est celle qui me viennent vraiment à d'esprit d'accord très bien mais merci beaucoup alors il ya quelques questions qui sont arrivés encore donc bon il ya des questions sur les forfaits jour on y viendra un petit peu plus tard donc ça je passe ensuite oui alors les heures supplémentaires payées compte tels dans le décompte du contingent annuel bien évidemment que oui c'est pas parce qu'elles sont enfin le nombre d'heures supplémentaires est plafonné par le code du travail comme l'a dit maître félicite tout à l'heure et donc oui il faut il faut bien bien en prendre enfin en tenir compte dans le contingent annuel alors passons maintenant aux différences d'aménagement possible du temps du travail quelles sont les différentes possibilités d'aménagement du temps du travail pour respecter les 35 heures et quels seraient vos conseils pour choisir la plus adaptée à une entreprise à une activité spécifique alors depuis qu'on a modifié la référence hebdomadaire en france c'est à dire en 1998 qu'on est passé de 39 heures à 35 heures on a déjà ouvert la voie à des modalités différentes c'est à dire qu'aujourd'hui on peut travailler 35 heures point on peut travailler 39 heures avec du coup une compensation c'est à dire quelques jours de réduction du temps de travail qui nous sont accordés mais on peut aussi parce que depuis ces dernières années 2016 si ma mémoire est bonne on a complètement ouvert le champ des possibilités en matière d'aménagement du temps de travail donc aujourd'hui on a la possibilité de sortir de la rigidité de la semaine puisque en france le code du travail nous fait réfléchir en termes de semaine c'est pour ça qu'on parle des 35 heures et des 39 heures puisque c'est à la semaine qu'on réfléchit aujourd'hui on peut complètement sortir de ça et on peut par exemple prévoir un temps de travail sur quatre semaines quatre semaines n'étant pas en un mois en droit du travail on peut prévoir sur un an on peut prévoir sur trois ans donc on a la possibilité de regarder son temps sur par exemple l'année entière où là ça va nous permettre de pallier aux difficultés liées à certaines activités qui sont fortement soumises à des saisons donc je sais pas par exemple toutes les activités touristiques qui sont soumises à des saisons toutes les activités qui sont liées par exemple au jardinage qui sont liées aussi à des saisons ça va nous permettre aussi dans des activités médico-sociales ou par exemple l'aéronautique où on a besoin d'avoir une très grande flexibilité et on a besoin de travailler jour et nuit là on va avoir des possibilités de prévoir un aménagement du temps de travail sur quatre semaines pour faire varier le temps entre les semaines pleines les semaines moins pleines et idem sur l'année entière ou sur trois ans donc le code du travail nous a offert pas mal de possibilités pour sortir de la rigidité qui existait jusqu'aux années 2000 donc à une certaine flexibilité qui qui est offerte voilà on essaie d'offrir le plus de flexibilité possible aux entreprises pour qu'elles puissent y retrouver entre leurs exigences et les règles légales alors il ya une question qui vient de nous être envoyé peut on avoir des heures supplémentaires structurelles annualisées ça revient à l'annualisation du temps de travail me semble-t-il c'est ça oui on peut avoir ça on peut avoir des conventions individuelles aussi au mois où dedans on inclut des heures supplémentaires on peut aussi sortir complètement de ce cadre et avoir on va je crois qu'on va en parler après sur les différents types de forfaits qui existent à l'année donc ça répond peu ou prou à ces heures supplémentaires structurelles alors justement parlons maintenant annualisation du temps de travail comment la mettre en place et quelles sont les limites de cette annualisation du temps de travail alors pour mettre en place une annualisation du temps de travail c'est à dire que on indique aux salariés que son temps de travail il n'est pas de 35 heures par semaine mais qui va être par exemple de 1607 heures à l'année il faut absolument un accord collectif donc un accord de branche un accord d'entreprise il faut négocier avec les partenaires sociaux on peut pas le mettre en place juste individuellement avec son salarié cet accord il doit répondre à un certain nombre de critères tout ça est prévu par le code du travail c'est à dire qu'on doit dire qui est concerné donc qui sont les salariés concernés quelle est la période parce que ça peut être l'année civile mais ça peut être 12 mois qui vont être je sais pas d'avril à avril il faut prévoir ce qui se passe quand un salarié ne travaille pas toute l'année parce qu'il est entré en cours d'année ou parce qu'il part en cours d'année tout ça est à prévoir mais ça le code du travail nous détaille bien quelles sont toutes les clauses obligatoires ce qu'il faut retenir c'est que quand on est en annualisation on indique dans un contrat de travail un salarié qui va faire par exemple 1607 heures à l'année on peut lui indiquer une durée mensuelle virtuelle c'est à dire on va lui fixer voilà vous ferez en moyenne en théorie 35 heures par semaine mais vous êtes soumis à une variation du temps de travail donc à la hausse ou à la baisse pendant toute l'année et ça va vous permettre ça va nous permettre à nous une plus grande flexibilité et à vous ça va vous permettre aussi de d'avoir une rémunération qui va être lissée sur l'année indépendamment du nombre d'heures que vous faites toute l'année vous allez être payé sur la base de 35 heures même si vous faites que 20 heures mais vous serez quand même payé 35 idem si vous faites 40 heures vous serez payé 35 et en fin d'année on a un espèce enfin on a un compteur qui est intégré dans le bulletin de salaire donc il faut avoir un expert comptable ou un responsable paye qui gère extrêmement bien pour pouvoir qualifier les heures et en fin d'année de dire voilà vous avez un compteur qui dépasse donc vous avez fait 50 heures de plus que ce que vous avez indiqué à l'année bah ces 50 heures elles vont être traitées en heures sup et vous donneront droit à des majorations ou des compensations en repos en revanche si vous avez fait 50 heures de moins là il va falloir que que vous travaillez un peu plus les deux ou trois premiers mois ou que il ya une retenue sur le salaire mais ça c'est à prévoir dans l'accord donc c'est vraiment à négocier avec les partenaires sociaux l'intérêt de l'annualisation c'est l'adaptabilité et pour un salarié c'est d'avoir une rémunération linéaire ce qui est dans certains secteurs d'activité ce qui est phénoménal parce que vous allez avoir des salariés qui enfin vont avoir tous les jours tous les mois le même salaire d'accord très bien alors là il ya une question encore sur les 39 heures il ya une autre question encore aussi sur l'annualisation est ce que c'est possible de faire une annualisation sur 49 heures hebdomadaires et une autre question une entreprise qui est à 39 heures par semaine peut-elle faire une annualisation du temps de travail alors je suis pas super bonne en maths mais je crois que 49 heures par semaine ça veut dire qu'on dépasse le maximum de 48 on est bien d'accord multiplié par le nombre de semaines à l'année vous exposez tous les comptes tous les contingents donc non 49 heures c'est possible une semaine si la semaine d'après vous faites moins mais si c'est pour faire toutes les semaines 49 c'est pas possible d'accord et sur les 39 heures à priori là pour le coup normalement c'est c'est tout à fait possible et à voir comment vous êtes organisé dans votre entreprise si c'est 39 heures avec deux rtt mensuels ou 39 heures avec une rtt et et c'est quatre heures supplémentaires enfin il ya beaucoup d'aménagements qui sont possibles ouais c'est pas de la vraiment de l'annualisation l'annualisation et une modulation en fait ça si on fait 39 heures à la semaine comme le pose la madame enfin la dame là c'est plus de l'individuel en fait ce que l'annualisation c'est vraiment il faut avoir à l'esprit que c'est une c'est pour c'est pour rendre l'entreprise flexible avec des périodes hautes et des périodes basses si toute l'année la même la même le même temps de travail on n'est pas dans l'annualisation en tant que tel quoi oui vous donniez précédemment l'exemple du domaine touristique où effectivement période de vacances scolaires c'est toujours enfin il ya une plus forte activité période estivale encore pire en revanche en hiver on a un petit peu plus de temps et les salariés peuvent récupérer leur temps de travail justement exactement exactement alors venons en donc au forfait jour et au forfait heure donc comment cela fonctionne comment les mettre en place et comment choisir entre entre les deux formules qu'elle qu'elle pourrait être le critère déterminant pour préférer un forfait jour un forfait heure alors forfait heure et forfait jour ont de cela en commun que c'est sur l'année et c'est collectif donc ça doit être prévu par un accord collectif qui doit prévoir qui sont les salariés concernés et qui doit prévoir donc les salariés concernés faut savoir que c'est toujours des gens qui ont une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et qui ne peuvent pas avoir un temps de travail prédéterminé donc c'est vrai qu'on pense souvent aux commerciaux alors on a eu tendance à mettre tous les cadres en forfait jour parce que ça concerne les cadres mais c'est vrai que les critères à retenir c'est une autonomie dans l'organisation de son temps on doit toujours prévoir la période de référence forfait heure on va avoir un forfait heure qui va être à 1607 heures par exemple et les forfait jour la loi nous dit que c'est maximum 218 jours par an maximum mais ça peut être moins avec des rtt en plus donc comment choisir entre l'un ou l'autre je dirais que ça dépend vraiment du type de l'entreprise est ce que c'est une entreprise qui a qui a qui avait avant beaucoup d'heures supplémentaires et qui voudrait aujourd'hui faire un peu l'économie des heures supplémentaires tout en veillant à ce que ses salariés puissent puissent avoir beaucoup de repos dans ces cas là on pourrait aller plus sur un forfait jour sachant que le forfait jour on n'a pas à comptabiliser les heures de travail et qu'on a juste des deux un nombre de jours à faire et des demi-journées ou des journées entières de rtt donc c'est plus facile à gérer pour une entreprise un forfait jour qu'un forfait heure il me semble après pour les salariés je pense qu'un salarié préfère un forfait jour aussi puisque il ya à la clé les rtt qui peuvent aller qui peuvent monter à 12 jours de rtt par an par an ce qui n'est pas rien quand on ajoute au congé d'accord très bien et justement donc sur ces ces forfaits quels sont les avantages et les inconvénients et puis je vous demanderai de de préciser effectivement les deux points de vue possibles puisque parmi nos internautes nous avons drh donc ils vont avoir une vision plutôt employeur mais nous avons également des représentants du personnel qui eux vont plutôt avoir une une vision salarié alors pour les forfait heure ça concerne les cadres mais pas que les cadres donc la première avantage ça peut concerner des gens qui ne sont pas cadres à condition qu'ils aient une autonomie deuxièmement ils sont pas limités par un contingent annuel d'heures supplémentaires donc ça aussi c'est intéressant les forfaits jours ça concerne les cadres donc il faut vraiment soit on change le statut d'un salarié et on le fait si c'est un état on le fait passer cadre à condition qu'il ait une véritable autonomie dans l'organisation de son temps et l'intérêt pour le salarié moi je trouve que c'est vraiment d'avoir ces RTT en plus d'accord il n'y a pas d'inconvénients majeurs alors l'inconvénients majeurs c'est que depuis quelques années la cour de cassation elle s'est penchée sur ses forfaits jours parce que à un moment c'était devenu un peu pour beaucoup d'employeurs qui ne voulaient pas payer d'heures supplémentaires disons le clairement ou qui avaient besoin d'avoir des salariés qui travaillaient un peu plus que ce qu'ils auraient dû on passait tout le monde en forfaits jours comme ça au moins on s'affranchissait d'un point important c'est le décompte du temps de travail puisqu'on avait pu à décompter les heures faites par le salarié on réfléchissait en termes de nombre de jours donc la cour de cassation a dit à un moment stop il faut je suis garante de la santé au travail je suis garante des repos des salariés donc il suffit pas de jour vous êtes en forfaits jours et vous avez le droit à vos congés payés et vous avez le droit à vos RTT il faut aussi que l'employeur veille à la bonne articulation entre la charge de travail et la vie personnelle et donc on a obligé les partenaires sociaux des branches à renégocier un volet pris en compte de la qualité de vie au travail de la charge de travail dans leurs accords ce qui a été fait et on a forcé ensuite l'échelon de l'entreprise à s'intéresser réellement la charge de travail on s'y intéresse comment avec le fameux entretien dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation des performances ou de rencontre de son salarié il faut absolument pour les salariés qui ont forfaits jours prévoir une discussion sur la charge de travail et sur la conciliation entre sa vie privée et sa vie personnelle si on n'a pas ça on risque une inopposabilité de cette convention ou une inapplicabilité de cette convention de forfaits jours et donc quand ce forfaits jours tombe le salarié se retrouve au stade d'un salarié lambda à 35 heures et du coup toutes les heures qu'il a faites au delà de 35 heures c'est des heures supplémentaires et rappelez-vous que les heures supplémentaires on peut demander à ce qu'elle vous soit réglée en remontant trois ans en arrière donc ça peut faire mal outre les autres condamnations qui peuvent exister donc forfaits jours en c'est très bien mais il faut vraiment très vigilant sur la charge de travail et un forfaits jours ça veut pas dire que le salarié travaille et qu'il est corvéable à merci aujourd'hui on a charge de travail on a le temps de déconnexion également oui très bien et effectivement on a eu plusieurs questions sur le sujet j'ai vu une question passer sur le chat où quelqu'un parlait d'un cadre qui était au forfaits jours et qui faisait très régulièrement 57 heures par semaine ça et la personne demandait quels étaient enfin quels étaient les droits de ce salarié clairement de ce que vous disiez la convention forfaits jours dans ce genre de condition peut être dénoncé oui même si en apparence la convention enfin en général même si en apparence tout va bien c'est à dire qu'on a la bonne le bon accord de branche le bon contrat de travail etc si on n'a pas d'entretien déjà sur la charge de travail ou si on en a un tous les trois quatre ans déjà ça pose un problème et ça autorise le salarié à estimer que l'employeur ne respecte pas le code du travail ni la jurisprudence et à réclamer le paiement de reçu toute la difficulté évidemment c'est de déterminer qu'elles sont ces heures supplémentaires puisque quand on est au forfaits jours on n'a pas d'horaire à signer donc à partir de quel moment on considère qu'on a dépassé les 7 heures par jour et comment on le prouve mais en tout cas c'est un risque important pour l'employeur ainsi il respecte pas les exigences jurisprudentielles d'accord très bien alors j'avais vu d'autres questions donc il y en avait une il y a quelqu'un qui demandait la différence entre l'annualisation du temps de travail les aménagements du temps de travail l'annualisation du temps de travail est une forme d'aménagement du temps de travail il n'y a pas de différence c'est ça fait partie des aménagements du temps de travail donc que se passe-t-il si le cadre travaille plus que le nombre de jours définis par ces conventions forfaits jours on vient on vient d'y répondre alors il y a charlet qui demande à ce qu'on rappelle le calcul des des absences dans le calcul des 218 jours sur l'année alors je sais pas s'il ya moyen de préciser un petit peu mais enfin j'imagine qu'on parle d'une convention forfaits jours un salarié qui doit effectuer 218 jours sur l'année et s'il est en congé maladie c'est oui c'est ça c'est par rapport aux maladies au congé ça en prêt ça tout ça ça doit être prévu dans l'accord soit l'accord de branche soit l'accord d'entreprise comment on qualifie les absences et quel type d'absence donc il ya des absences toutes les absences qui constituent du temps de travail effectif ça rentre dans le dans le forfait ou dans l'annualisation parce que l'idée la même si on est sur des absences injustifiées évidemment non et après il ya des il ya des prévisions qui sont enfin il ya il faut se il faut aller dans chaque chacune de ces accords pour vérifier ce qui a été prévu par les partenaires et effectivement on va parler des accords juste après on va voir qu'on peut négocier pas mal de choses dans ces accords alors concernant le temps de travail le l'employeur peut prendre aussi des décisions unilatérales quelles sont-elles la première décision qui peut prendre c'est sûr lors les horaires de travail ça si on est sur un horaire collectif il peut changer les horaires de travail il peut aussi changer même des horaires individuels à condition de respecter des délais pour informer les salariés ça c'est tout à fait possible après aujourd'hui on a la possibilité en fait de négocier dans l'entreprise de plusieurs manières c'est à dire que jusqu'à il ya quelques années il fallait avoir un délégué syndical pour pouvoir négocier des accords aujourd'hui on peut négocier soit avec un délégué syndical soit avec un salarié élu du cse qui est mandaté ou pas mandaté soit avec un salarié tout court soit l'employeur il peut aussi imposer dans certains types d'activités des décisions unilatérales donc il va prendre un accord même si ça s'appellera pas un accord et il peut il peut traiter des pauses du taux de majoration de l'aménagement du temps de travail en sortant du mois et en mettant sur quatre semaines tout ça il peut le faire aussi aujourd'hui d'accord très bien et donc ben venons en aux accords que vous commencez que vous commenciez à aborder que peut-on négocier dans le cadre d'un accord sur le temps de travail et pour ce type d'accord et ça reprend pas mal de questions qui sont passées soit sur le tchat soit dans l'onglet questions dans ce type d'accord est-il posée possible pardon de déroger même défavorablement aux accords de branches aux accords de lier à la convention collective alors aujourd'hui oui on ici on a un espèce de renversement en fait de d'un principe en droit du travail on a toujours eu un principe qui a été l'ordre public social c'est à dire ce qu'il y a de plus favorable aux salariés doit être appliqué voilà aujourd'hui on est sur un autre principe qui est un principe de proximité puisque la hiérarchie des normes a été modifiée sous l'empire de du gouvernement macron où on a distingué trois blocs de thèmes de thématiques du droit du travail et dans ces trois blocs on peut ou pas négocier en respectant les accords de branches sur certains thèmes en s'affranchissant des accords de branches et en négociant sur ce que l'on veut donc aujourd'hui le chef d'entreprise a une liberté beaucoup plus large que ce qu'il avait avant sa liberté va jusqu'à déroger effectivement à certains points d'un accord de branches qui n'était pas le cas avant donc aujourd'hui la négociation permet de faire ça il ya un autre point c'est que on a les accords de performances collectives qui ont été créés aussi récemment et ces accords là sous couvert de d'un nom de performances collectives puisque le but est de donner du souffle à une entreprise de nous permettre d'être plus performante dans ce type d'accord l'employeur peut revoir aussi le temps de travail de manière un peu plus large et ça s'impose individuellement donc ça peut aller à l'encontre de dispositions du contrat de travail qui était plus favorable et ça c'est une vraie révolution en droit de travail ça c'est né avec les ordonnances macron et les lois el comry c'est bien ça exactement très bien alors dans le cadre de cet accord peut-on également appliquer des dispositions différentes selon les les salariés mettons par service dire que le service commercial appliquera les 35 heures strictes pour des des convenances de planning par exemple et dire que dans un autre service qui a des exigences de planning moins forte les gens auront 37 heures 30 et une rtt mensuelle oui bien sûr ça c'est tout à fait possible mais vous avez raison de préciser que c'est par service parce que la règle là pour le coup cette règle n'a pas été modifiée c'est que on peut négocier ce que l'on veut on peut prévoir des différences à condition qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité entre salariés identiques et qui ait pas de discrimination donc si vous avez deux salariés qui sont dans une situation identique qui occupe le même poste évidemment qu'elles doivent être traitées de la même manière en termes de temps de travail j'entends en revanche si ces deux salariés ne font pas le même job et qui sont chacun dans des services différents chaque service peut répondre à des considérations différentes elles vont avoir des besoins différents une organisation une façon de fonctionner différente un service d'accueil au public qui va avoir une amplitude qui va être peut-être plus large qu'un service qui va être dédié je sais pas plus une technique un assemblage par exemple de pièces où ça va être à des heures plus restreintes voilà donc en fonction des nécessités de l'entreprise du type d'organisation et de chaque service peut avoir un aménagement du temps de travail qui lui est propre et qui répond à ses spécificités Alors une dernière question sur les accords temps de travail un accord sur le temps de travail doit-il être rédigé d'un seul bloc ou peut-on rédiger des avenants par thématique ? Alors si vous aimez beaucoup la négociation vous pouvez faire en plusieurs fois comme ça vous revoyez vos délais de syndicaux très souvent en général on fait en une fois mais on a parfaitement le droit de revenir sur un accord par exemple en utilisant ce que le code du travail nous octroie c'est-à-dire la révision donc il faut vérifier quelles sont les conditions de révision d'un accord et les utiliser c'est pas très compliqué ça paraît compliqué mais c'est pas si compliqué mais en tout cas on peut revenir sur une thématique ou sur un ou deux points particuliers et renégocier et réviser Oui et donc bien négocier au départ les conditions de révision de l'accord qu'elles soient écrites noir sur blanc dans l'accord c'est le prérequis Exactement Alors nous nous approchons de la fin de cette webconférence alors en guise de conclusion pour vous s'il y avait cinq idées fortes cinq éléments essentiels à retenir sur le temps de travail Quel serait-il ? Quel serait-il ? Alors ce serait que le temps de travail enfin il faut toujours faire attention au maximum autorisé par la loi donc les durées maximum et en jour et en heure et en semaine pardon en semaine et en année Deuxièmement se dire qu'aujourd'hui on a la possibilité quand même d'être un peu inventif, imaginatif, créatif avec un support qui est le code du travail C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus comme en 1980 où on était à 39 ou 40 heures et point on peut faire autre chose On peut adapter à chaque entreprise un aménagement différent, à chaque service un aménagement différent Ne pas oublier qu'on peut négocier sur des bases qui étaient impossibles avant Par exemple le taux de majoration des heures supplémentaires on n'est plus pas obligé de rester à 25 et 50% On peut descendre jusqu'à 10 et 10 On peut octroyer des RTT donc chaque partie peut trouver vraiment son bien-être au travail au travers d'un aménagement qui respecte et la charge de travail et la compétitivité de l'entreprise D'accord, très bien, merci beaucoup Voilà donc nous arrivons au terme de cette webconférence J'espère que ce format vous aura plu et que vous avez obtenu réponse à bon nombre de vos questions Je vous invite vivement à lire les dossiers que Marine a pu vous poster de temps à autre sur le chat N'hésitez pas à contacter Maître Félicie pour tout conseil juridique supplémentaire Je vous redonne ces coordonnées à l'écran Merci beaucoup Alors afin de m'assurer de votre satisfaction et d'améliorer nos futures webconférences Je souhaiterais que vous me donniez votre avis sur celle-ci Là encore Marine va vous transmettre par chat le lien qui vous permettra de nous donner votre avis sur la webconférence Ça compte vraiment énormément pour nous, notre but est vraiment de vous aider dans votre quotidien Donc n'hésitez pas à nous faire part d'améliorations possibles Alors si vous avez encore des questions Ou même si d'ici quelques jours une question vous venez à l'esprit Comme je vous l'avais annoncé au début de la webconférence Vous avez la possibilité de poser votre première question gratuitement à nos juristes Là encore Marine vous transmet le lien par chat Alors pour tous les élus de CSE et les délégués syndicaux Ou les représentants du personnel au sens large J'anime un groupe privé sur Facebook N'hésitez pas à nous rejoindre Je suis moi-même déléguée syndicale et secrétaire de CSE Et j'ai voulu créer une communauté où nous pourrions échanger Autour de nos problématiques d'élus qui sont nombreuses Donc c'est un groupe très bienveillant et qui attend votre inscription Donc j'espère que les personnes concernées viendront s'inscrire à l'issue de cette webconférence Alors pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos newsletters Qui vous permettent de recevoir de l'actualité juridique toutes les semaines Et qui vous permettent aussi d'être informés de nos futures webconférences N'hésitez pas à vous inscrire Donc c'est le grand moment de Marine qui transmet énormément de liens Là encore Marine vous transmet le lien pour vous inscrire à nos newsletters Que vous recevrez de manière hebdomadaire Dernière annonce Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence Qui aura lieu le 24 mai à 14h toujours Donc nous aborderons un thème différent Plutôt axé sur le droit des affaires Et le droit de la consommation Puisque nous allons aborder les conditions générales d'utilisation Les conditions générales de vente Et les mentions légales Donc cette webconférence s'adressera plus aux chefs d'entreprise Aux responsables administratifs et financiers Ou aux directeurs administratifs et financiers Elle sera animée par Yvan Belliga Avocat au barreau de Bordeaux Qui animera donc cette webconférence avec moi Et je serai ravie de vous y retrouver Donc le 24 mai à 14h Merci encore à vous Maître Félicie D'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi Je vous dis à très bientôt Merci à très bientôt Au revoir Je vous remercie tous d'être venus encore aussi nombreux A cette webconférence Je vous dis au revoir Et à très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501